Salut salut ! Alors si vous avez vu ma dernière vidéo d'ouverture de colis, vous avez remarqué que j'avais reçu les nouveaux sets d'agility pour les poneys. Donc j'ai créé une nouvelle carrière dans mon centre équestre qui n'est pas totalement terminée mais j'avais tellement envie de vous la montrer que je voulais vous faire la vidéo aujourd'hui. En fait je vais en faire un manège après, donc je mettrai un toit par dessus pour que ça devienne le seul manège du centre équestre parce que je n'en ai pas encore. Enfin j'en avais un mais je ne le trouvais pas assez beau donc je l'ai enlevé puis je manquais de place. Mais donc voilà je vais créer un toit, je vous montre juste un peu où je l'ai installé. Donc en fait comme ça va surtout être les élèves qui montent à poneys qui vont faire de l'agility même si parfois les cavaliers qui montent à cheval vont en faire aussi, et bien j'ai mis la carrière près du Poney Club. Donc avec les deux grands paddocks, la rangée pour préparer les chevaux. Et grande nouveauté que je vous montre également dans cette vidéo, c'est que j'ai fabriqué enfin des box pour les poneys aussi. Voilà donc il n'y en a pas pour tous les poneys mais il y en a quand même pas mal. Voilà j'avais pas la place d'en faire pour tous 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 les poneys. Donc les Shetland par exemple resteront au paddock mais les doubles poneys auront un box à partir de maintenant. Et ceux qui ne sont pas montés pourront aller au paddock quand même la journée. Et donc j'ai mis cette carrière juste ici avec du coup dans le fond un autre petit paddock. Mais cette fois-ci c'est pour les autres animaux que les poneys qu'il y a au centre équestre. J'ai décidé que j'allais faire une sorte de mini ferme. Donc là pour l'instant j'ai une chèvre et son chevreau donc Lily et Loubing. J'ai un petit agneau, un poulain, ça doit être Falabella ou Shetland et un âne. Donc voilà je pense que je vais également prendre un veau, d'autres chèvres, moutons, cochons, voilà des petites choses comme ça. Des poules aussi je pense et des lapins qui iront dans cet endroit là. De l'autre côté du coup de la carrière d'agilité. Donc là par exemple j'ai tout installé comme si c'était un cours parce que là vous voyez j'ai mis une petite mise en scène. Il y a la prof qui est en train d'ouvrir la porte parce que le cours va commencer. Et donc là il y a une petite élève qui vient de finir de sceller Paprika. Et là pareil il y a un petit garçon qui amène Georges, qu'il va monter. Et puis juste ici, excusez-moi ça bouge un peu, pareil j'ai mis une petite élève qui est en train de préparer Marley pour qu'elle aille le monter après dans ce cours. Donc en fait là ça va être une sorte de course un peu. Donc il va y avoir deux équipes qui vont se mettre ici et là. Le premier exercice c'est de passer sous les franges là et là. de passer le petit obstacle, de récupérer le ballon qui est là et ensuite le plus vite possible passer entre les deux barres, entre le cerceau, entre les pneus et passer le ballon au suivant. Qui refait le même parcours, c'est-à-dire entre les franges. Le petit obstacle qui remet le ballon à sa place, le plus vite possible entre les deux barres, la cerceau qui passe le relais, etc. Donc ici et là il y a deux poneys qui partent en même temps, entre les franges, le petit obstacle, il récupère le ballon. Mais là il faut être le plus rapide possible parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour passer entre les barres, le cerceau et passer le relais au suivant. Donc voilà, là j'ai fait un parcours mais il existe plein 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 de possibilités, c'est ça qui est trop bien. Donc j'ai fait un petit rangement, je ne sais pas si vous allez le voir, oui là, avec du coup les barres que je n'ai pas utilisées et puisque j'avais déjà comme accessoire, donc j'avais d'autres plots, des petites barrières, des barres, etc. qui me serviront pas mal et je pense que je vous ferai bientôt un cours de pony game comme ça, avec un petit parcours même si la carrière n'est pas immense et que les agglos prennent quand même pas mal de place au final. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un bon truc et puis quand j'aurai fini de faire le toit du manège, pareil je vous le montrerai. Je pense que ce week-end je ne vais pas avoir le temps, surtout que la semaine prochaine je suis en stage donc pareil j'ai forcément moins de temps mais peut-être un week-end je trouverai le courage et le temps de faire ce toit pour le manège et puis je vous le montrerai en vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ce nouveau coin vous plaît, en tout cas moi je suis hyper contente, ça veut dire qu'il y a une sorte de nouvelle discipline au club même si on faisait déjà du pony game mais là il y a vraiment un endroit dédié et je pense que je vais pouvoir faire pas mal de mises en scène vraiment bien. Ben voilà, c'est fini, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !